Bonjour Mesdames, Messieurs, nous sommes au stade de Bram, où nous avons eu la victoire de PLM, Piège-Laura Guéman-le-Père, sur l'équipe de Mias, sur le score de 15 à 9. Avec moi, l'entraîneur Philippe et le capitaine Alex, on commence par le capitaine. Allez, félicitations d'abord, parce que le second recevait le premier, c'était un gros challenge, et vous l'avez relevé de la tête et les épaules comme on dit ? Oui, ça a été compliqué, de toute façon ça s'est vu tout le match, on n'a rien lâché sur les 80 minutes, ça fait plaisir, ça a bien tapé et ça nous prépare pour les phases finales. Oui, c'est des matchs où on sent que l'intensité monte, donc il est important de répondre, surtout qu'à domicile c'est quand même bien de rester un vaincu, comme on dit. Bien sûr, à domicile on a la souveraineté et il faut qu'on la garde absolument, de toute façon, là on n'a pas le choix. Maintenant il faut aller chercher la première place, parce que du coup vous vous rapprochez, vous avez un match à moins, je suppose que c'est dans les objectifs, maintenant il ne faut pas se vouer la face. Bien sûr, c'est l'objectif principal, c'est celui qu'on a visé tout le temps et on continuera à le viser jusqu'au bout de toute façon. Philippe, je suppose un entraîneur content, rien n'est parfait, on le disait juste avant de faire l'interview, mais quand même on s'était vu à contre-chose, j'étais un peu déçu des joueurs qui n'avaient pas mis d'implication aujourd'hui par contre, je pense qu'ils t'ont écouté non ? Oui, surtout par rapport à la semaine dernière où on a perdu à Cuxac, sur une défaite largement méritée, qu'on n'aurait pas aimé l'été de gagner, donc on avait besoin de se retrouver sur les bases du rugby, de l'investissement, de la conquête, de ce qui fait la base du rugby, ce qu'on n'avait pas eu quand on s'était croisé la première fois. Et je pense qu'il y a quoi de mieux que de recevoir chez soi le premier de la poule pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Donc, félicitations aux joueurs, ils ont su être patient, faire preuve d'implication, se retrouver défensivement. Dommage que tous les acteurs du match ne se sont pas mis au niveau des deux équipes, donc c'est un peu la difficulté, parce que quand on a un match d'une bonne opposition comme ça, avec deux équipes qui mettent du rugby, qui mettent des beaux impacts, ça serait bien que, mais bon, ça fait partie des aléas de ce sport, donc félicitations à Myrasse, c'est une très belle équipe. Donc voilà, je suis fier pour mes joueurs de les avoir gagnés aujourd'hui, je suis fier de mes joueurs de les avoir gagnés, mais c'est une très belle équipe, ça a eu un beau combat aujourd'hui, sous un temps printanier, donc c'est magnifique. Mais le premier mi-temps, même contre le vent, vous avez bien maîtrisé globalement, parce que vous n'avez pas pris beaucoup de points, eux, ils en ont raté au pied pas mal, mais tant mieux pour vous, mais vous avez bien maîtrisé votre premier mi-temps, et le second mi-temps, vous avez fait ce que vous savez faire le mieux ce jeu d'avant, et vous avez enfoncé, vous avez laissé de pénalité, et après vous jouez devant, c'est votre point fort. Oui, oui, là, c'est notre point fort, on a réussi à concrétiser avec, donc c'est très bien. Nous, c'est que du bonus, que du bonus, que du bonus. Bon ben, monsieur, félicitations, je pense qu'ils pourront manger les chamolos devant la cheminée maintenant. Churros. Non, des churros, allez, churros devant la cheminée. C'est un peu des barbecues maintenant. Ouais, ça c'est un peu des barbecues. Donc je vous rappelle la victoire de PLM sur l'équipe de Myrasse, sur le score de 15 à 9. Enfin, n'oubliez pas, vous pourrez retrouver cette interview mercredi dans l'émission Serré Ruy. Merci, à bientôt.